bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse au programme ce mois ci les évolutions apportées en 2023 à l'impôt sur le revenu les attentes des français à l'égard de la finance responsable et un projet de loi réformant les retraites avant la fin de l'hiver le midi libre dévoile le barème de l'impôt sur le revenu pour 2023 le quotidien régional souligne que les tranches d'imposition ne seront pas comme tous les ans revalorisés en fonction de la hausse des salaires mais du niveau de l'inflation hors tabac soit 5,4% instauré par le projet de loi de finances pour 2023 cet ajustement doit permettre aux ménages qui ont bénéficié d'une hausse de salaire à cause de la hausse des prix de ne pas subir une hausse d'impôt l'année suivante explique le midi libre boursorama met lui l'accent sur une autre nouveauté introduite par le prochain budget l'article 3 du plf 2023 modifie les règles du taux de prélèvement à la source il suffira d'une baisse de 5% de ses revenus pour moduler son taux contre 10% actuellement cela signifie que en 2023 davantage de contribuables pourront recourir à la baisse de leur taux de prélèvement à la source résume le site d'information financière boursier.com relaie un sondage ifop réalisé pour le forum pour l'investissement responsable à l'occasion de la 13e édition de la semaine de la finance responsable qui va s'achever ce 6 octobre sur les mille et une personnes interrogées 76% veulent voir pris en compte de façon prioritaire dans leur épargne le changement climatique et 74% le bien-être au travail pour boursiers.com ces pourcentages reflètent des préoccupations liées à un été particulièrement chaud pour l'un et à la crise du co vide pour l'autre dans un sondage du f hier idée relève de son côté que plus de 6 français sur 10 n'ont jamais entendu parler de l'investissement socialement responsable ils sont 11% à affirmer le connaître ou très bien le connaître soit 1% de moins que lors de la précédente édition 12% s'alarme le média dédié au développement durable reste que 22% des sondés se disent prêts à investir dans un produit ISR si leur banque le leur proposait sur la réforme des retraites le gouvernement a fait le choix du dialogue et de la concertation constate ouest france élisabeth borne a demandé au ministre du travail olivier du sopt d'engager dès cette semaine des négociations avec les organismes patronal et syndical ainsi qu'avec les groupes parlementaires la première ministre souhaite présenter un bilan de ces discussions avant noël en vue de l'adoption d'un projet de loi avant la fin de l'hiver cette décision met fin à plusieurs jours d'attermoiement et de division au sein de la majorité sur la façon d'engager cette réforme des retraites qui prévoit notamment un report progressif de l'âge de départ de quatre mois par an aboutissant à 65 ans en 2031 observe le quotidien régional selon les échos emmanuel macron n'exclut pas de dissoudre l'assemblée nationale en cas de vote d'une motion de censure contre le gouvernement à l'occasion du vote de la réforme des retraites en effet l'exécutif qui ne dispose que d'une majorité relative à l'assemblée pourrait être contraint à dégainer l'article 49 3 de la constitution pour faire adopter son futur texte réformant les retraites il s'exposerait alors à une motion de censure explique le journal économique le président semble décider à mettre la pression sur les députés pour que la réforme passe coûte que coûte le chef de l'état compte il est vrai sur elle pour réduire le déficit public et financer l'école l'hôpital ou encore la transition écologique c'est tout pour cette nouvelle revue de presse on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances